voilà donc le sécateur voyez après avoir bataillé il a pas mal de sève voilà ça fait des petits c'est assez dur donc moi pour le nettoyer je me sers d'un autre couteau n'importe lequel et je gratte comme ça tout ce qui part tout ce qui est en sur-épaisseur il est déjà en premier nettoyage pour enlever toutes les parties vraiment très dur voyez comme là Voilà. voilà donc une fois que toutes les parties les plus importantes sont enlevées je prends un petit bout de papier de verre et un petit coup sur la lame c'est important d'avoir un sécateur qui coupe très bien plus le sécateur à une coupe franche et moins et moi on abîme le rameau parce qu'il y a on a besoin de moins d'efforts pour trancher voilà on a un sécateur après qui est et qui est très lisse avec une belle tranche voilà et l'intérêt de cette cette méthode si on peut appeler cette méthode mais l'intérêt de procéder comme ça c'est qu'on le fait sans produit on n'a pas besoin de dégraissant pour enlever les résines et tout ça ensuite votre sécateur alors pas à chaque fois mais quand vous voyez qu'il coupe un petit peu moins vous pouvez refaire un petit peu le tranchant donc moi j'ai une petite pierre et puis je le refais doucement mon tranchant alors quand vous faites le tranchant vous regardez votre votre sécateur votre lame est plate et après vous avez un petit biseau pour le tranchant vous voyez l'angle l'angle je sais pas si on le voit bien mais c'est à peu près ça quoi vous gardez l'angle d'origine et vous n'affûtez que du côté où il ya l'angle de ce côté là la lame doit être parfaitement plate parce que elle vient ici sur l'enclume donc si jamais vous affûtez ici vous allez créer un espace entre cette lame et cette lame et là vous n'allez pas couper mais vous allez hacher votre bois d'accord je mets juste un petit coup à plat pour enlever la bavure donc la partie qui coupe la lame elle est ici et là vous avez l'enclume donc la branche va venir prendre appui ici et c'est la lame qui va venir le couper c'est pour ça qu'on laisse toujours la lame quand on coupe un rameau la lame et côté de la partie qu'on va garder et l'enclume de la partie qui qu'on va enlever donc voilà j'ai fait une petite vidéo rapide parce que on m'a posé plusieurs fois là la question sur internet ensuite quant au choix du sécateur et bien le choix du sécateur je vais en vue peu importe la marque peu importe le si la rotation ou pas l'important c'est qu'ils soient adaptés à votre main voyez moi j'ai des sécateurs qui sont petits parce que j'ai pas une grosse main et et le fait d'avoir un sécateur plus grand ça m'oblige à aller chercher au bout de mes phalanges et je ça me fait forcer mais j'aime pas qu'un coup au bout d'une heure on a mal à la main après tandis que là vous voyez c'est un petit sécateur toute façon on coupe que des que des petits rameaux si on fait une taille régulière on n'a jamais bien de grosse coupe à faire après si on a une grosse coupe on peut prendre d'autres outils oui donc il faut vraiment que les sécateurs soient adaptés à votre main voyez celui ci est super pour moi il n'est pas grand et j'aime bien aussi c'est le verrouillage ici là parce que quand on passe d'un arbre à l'autre si on veut plier le sécateur voyez on le plie d'une main orange c'est très pratique que quand on a la tâche à l'arrière toujours un peu gênant il faut qu'on le verrouille comme ça après que pendant qu'on taille la tâche si elle est sur le haut elle nous gêne avec la manche ou avec le poignet et si elle est vers le bas des fois elle vient nous coincer la fermeture donc j'aime bien les systèmes voilà qu'on peut utiliser d'une seule main quoi après pour ce qui est la désinfection pour désinfecter le sécateur alors moi je m'embête pas j'ai un petit peu d'alcool à 90 parce qu'il faut quand même que ça aille vite quand on travaille donc je mets un peu d'alcool dessus voyez comme ça je le prends avec les doigts ça désinfecte mes lois en même temps voilà et là je peux aller tailler sans problème l'idéal c'est de nettoyer désinfecté quand on passe d'un arbre à l'autre parce que si on taille sur un arbre qui a une maladie la sève va se déposer sur notre lame avec la maladie avec la bactérie si c'est une bactérie et puis quand on va tailler un autre arbre et bien on va transmettre la maladie surtout que quand on taille on met les vaisseaux de l'arbre à nu donc c'est comme si vous vous coupez la maladie se transmet d'autant mieux quoi voilà donc moi j'ai toujours ça dans la poche voyez pas grand chose qu'un ventail un petit couteau pliant un petit bout de toile et un peu d'alcool à 90 voilà on peut facilement entretenir le sécateur mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt